Bonjour, je vais commencer à l'exercice géométrie et analytique. Je vous en prie pour montrer que A, B, C sont alignés. Un point 1, deux coordonnées, C, deux coordonnées, D, deux coordonnées, je vais montrer que A, B, C sont alignés. Pour démontrer que trois points sont alignés, il suffit de calculer les coordonnées de A, B par exemple. Je vous en prie pour rendre l'exercice de l'exercice. c'est un petit message, c'est une autre note x a x b moins x a y b moins a, donc on va cliquer l'application avec a b direct de coordonnées, moins 4 4, bien, a c, on va cliquer avec a x c moins x a, g c moins a, en utilisant cette formule on trouve un calcul direct à ce a c de coordonnées à moins 1, donc pour démontrer que a b et a c sont alignés il suffit de calculer le déterminant, le déterminant n'est que le coordonnée n'est pas a b et un de coordonnées moins 1, un de coordonnées moins 1, puis on calculer le déterminant de cette façon, moins 4, moins 1, moins 4 fois 1, donc 4 moins 4 equals 0, donc le déterminant n'est 0, donc a c, a c, a b et a c sont alignés. C'est une conclusion, par suite, il y a des deux vecteurs qui sont alignés, les deux droits sans parallèle, il y a des deux droits sans parallèle, il y a des deux droits sans parallèle, donc a, b et c sont alignés, ou j'avoue bien la question. Deuxièmement, déterminer une équation cartésienne de delta, delta passant par d, d de coordonnées moins 1,5 et parallèle à quoi ? Parallèle à droite à b. On va corriger deuxièmement par deux méthodes. Premièrement, l'équation d'une droite à delta se crée en général sur la forme à x, spi y, le c égale à 0. B, on va corriger les codes. D est parallèle à quoi ? D est parallèle à a b. Un vecteur directeur de la droite à b, c'est la forme à b. Un vecteur directeur d'une droite à b. Un vecteur directeur d'une droite, c'est la forme à a. Un vecteur directeur d'une droite et d'une droite à a le cl给我 déballler d'une droite à b. Un vecteur directeur d'une droite à l'ée Dne, c'est la forme chaleur d'une droite à 4. Unde, c'est la forme chaleur d'une droite à a. le point D, le point D de coordonnées, moins 1, moins 5, partons à delta, 2, x par moins 1, x moins 1, plus 4, x moins 5, plus c, est égal à 0, par suite, moins 4, moins 20, plus c, est égal à 0, signifie, moins 24, plus c, est égal à 0, moins 24, plus c, est égal à 0, 2, c, est égal à 24, largeur l'équation de la droite delta, y est 4, x, plus 4, y, plus 24, est égal à 0, نقسم على 4, 2, delta d'équation x, plus y, plus 6, est égal à 0, Ré Deuxième méthode Deuxième méthode, et qu'il y a quoi ? Il devrait être DN et AB sans collinière Ce qui est collinière signifie Et après, il calcule à l'arrière commune signifie déterminant x plus 1 grègle plus 5 moins 4, 4 le vecteur AB est égal à 0 signifie moins 4 fois x plus 1 plus 4 fois grègle plus 5 est égal à 0 signifie moins 4x moins 4x moins 4x moins 4 plus 4y plus 20 est égal à 0 pardon on va corriger oui moins 4 4 donc l'argent maintenant tu es lié moins 4 plus 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 tu as liés signifie 4x plus 4y plus 24 est égal à 0 signifie nlerini droite delta, nax moins 4, l'équation x plus y et plus 6 est égale à 0, on a trouvé la même solution. On a trouvé la même équation cartésienne, donc on va passer à l'exercice 3, pardon, question 3, i égale à étoile d, i j, b étoile d, on va montrer que i j parallèle à b, il suffit de calculer le vecteur i j et de calculer les coordonnées du vecteur a b déjà calculées, on a trouvé la même équation, donc on a trouvé la même équation, donc on a trouvé la même équation, on a trouvé la même équation, x a plus x d sur 2, y a plus y d sur 2, de même, j de coordonnées x b plus x d sur 2, y b plus y d sur 2, en tant que le composant de la vecteur IJ de la coordonnée XJ moins XI ou en YJ moins YI ou déjà en la coordonnée de la AB la coordonnée de la AB est la coordonnée de la 4-4 et en tant que le déterminant de la XJ moins XI YJ avant de calculer moins YI et moins 4-4 la coordonnée de la GOR égale à 0 on a montré que IJ est parallèle à AB donc à la conclusion on a montré que IJ est parallèle à AB la dernière question déterminer l'équation qu'elle tient chacune des droits A, J et B, J vous avez deux méthodes donc c'est simple l'essentiel je n'ai pas encore un vecteur parallèle je n'ai pas encore un vecteur A, J je n'ai pas encore un vecteur A, J qui me t'habit appartenant à la droite A, J j'ai pas encore un vecteur le point C c'est le même les autres et le point c'est le même kif-kif terminé de la même façon la 6ème montre qu'A, J, B, J et D, K sont concurrentes il suffit de trouver de prendre un point qui me t'habit à A, A ou A ou B et on a un vecteur